Dieu Tout-Puissant dit Il acheva l'ère de la grâce et inaugura l'ère du règne. Tous ceux qui acceptent la seconde incarnation de Dieu seront conduits dans l'ère du règne et pourront accepter personnellement la direction de Dieu. Bien que Jésus ait abattu une œuvre immense parmi les hommes, il n'a fait que parachever la rédemption de toute l'humanité et est devenu le sacrifice d'expiation de l'homme. Et il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Pour sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan, il n'a pas suffi que Jésus se livre en sacrifice d'expiation pour les péchés des hommes. Mais il a fallu également que Dieu s'emploie davantage à débarrasser l'homme totalement de son tempérament, qui avait été corrompu par Satan. Et donc, après que l'homme a reçu le pardon de ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement. Et cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Amen. C'est vrai. Je ne comprenais pas. J'ai compris qu'après avoir lu les paroles de Dieu Tout-Puissant, que je manquais d'expérience dans l'étape la plus cruciale de l'œuvre de Dieu, le jugement dans les derniers jours qui commence avec la maison de Dieu. Selon notre foi dans les derniers jours, nous devons subir le jugement de Dieu, pour que nos tempéraments corrompus soient purifiés, car c'est le seul moyen d'être sauvé. Oui. J'aimerais vous faire part de mon expérience à ce sujet. Oui, vas-y. Petite, j'allais à l'église avec mes parents. J'aimais écouter les échanges sur les paroles du Seigneur. Une fois mariés, mon mari et moi avons continué à donner la priorité à l'église. Nous étions très engagés dans les petits comme dans les grands services de l'église. Mais au fil du temps, je me suis aperçu que les sermons du pasteur étaient très pauvres. Il nous incitait à faire des offrandes. Il s'intéressait plus aux finances qu'à nos vies. Les pasteurs et les anciens se disputaient l'estrade et leur position et ils s'engageaient dans des intrigues. Et moins de frères et sœurs assistaient aux offices. Quand ils étaient là, ils bavardaient et parlaient de plaisir physique. Ou bien ils s'endormaient pendant le serment. Je trouvais les offices fatigants. Et moi-même, je ne sentais pas l'orientation du Seigneur. Je péchais et me confessais. Je ne pratiquais pas les paroles du Seigneur. Quand je voyais mon mari rentrer du travail et se mettre à jouer sur Internet sans rien faire d'autre, je ne pouvais pas m'empêcher de le sermonner et de lui ordonner de faire telle ou telle chose, il n'écoutait rien, ce qui m'énervait davantage. Et même le voir faire des choses lentement m'était insupportable. Et je critiquais son inefficacité. Il me critiquait aussi. Il disait « Tu n'as pas changé du tout depuis le temps que tu as la foi. » Je me sentais coupable et je pensais aux paroles du Seigneur Jésus. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? » Comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ? » Le Seigneur nous enseigne que nous devrions plus examiner nos défauts et moins ceux des autres. Mais quand mon mari disait ou faisait quelque chose qui me déplaisait, je n'avais aucune patience et nous nous disputions. Notre relation se détériorait et je souffrais beaucoup. Dieu dit « Vous serez saints parce que je suis saint. » Dieu est saint et les impies ne peuvent pas Le voir. Mais je ne pratiquais pas les enseignements du Seigneur ni Ses paroles. J'étais incapable d'échapper aux chaînes du péché. Comment aurais-je pu entrer au royaume des cieux ? Cette pensée m'a véritablement perturbée. Un jour, après un office, j'ai présenté mon dilemme au pasteur. Il m'a dit « Ne vous inquiétez pas. Même si nous péchons souvent, le Seigneur Jésus a pardonné tous nos péchés. Tant que nous prions et nous confessons au Seigneur, Il nous mènera au royaume des cieux quand Il viendra. Mais ça n'a pas calmé mon trouble. La Bible dit « Recherchez la paix avec tout le monde et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Car si nous péchons volontairement en ayant connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Il est clairement dit qu'il n'y aura pas d'autre sacrifice si nous péchons sciemment. Le royaume des cieux est-il pour les gens qui pêchent sans cesse ? Ne sachant pas comment arrêter de pécher, j'ai travaillé dur sur la tolérance que le Seigneur enseigne, mais je n'arrivais pas à la pratiquer. Dans ma souffrance, je suis retournée voir le pasteur. Il a secoué la tête et m'a dit « Je n'ai pas de solution au problème de l'enchaînement des confessions et des péchés. Même Paul a dit « J'ai la volonté mais pas le pouvoir de pratiquer le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. On ne peut pas s'empêcher de pécher. Alors, repends-toi, confesse-toi davantage au Seigneur et je prierai plus pour toi. » Entendre ces mots m'a complètement découragée. Dans ma souffrance, j'ai prié le Seigneur. « Ô Seigneur, je ne veux pas pécher, mais je ne peux pas m'en empêcher. Je souffre de vivre dans le péché, mais je ne sais pas comment y échapper. J'ai peur que Tu finisses par m'abandonner. Seigneur, je T'en prie, sauve-moi. » Dieu commence là où s'arrête l'homme. J'ai rencontré Sœur Suzanne sur Internet en mai 2018. Nous avons beaucoup échangé sur la Bible. C'était très éclairant car elle avait une compréhension unique de la Bible. Je lui ai fait part de mes inquiétudes ainsi que de mon dilemme et je lui ai dit Notre pasteur dit que le Seigneur Jésus a pardonné tous nos péchés et qu'Il nous portera au ciel quand Il viendra, si on se confesse et qu'on prie souvent. Mais le trouble m'habite toujours. J'aimerais connaître Ton opinion. Elle a dit Le Seigneur Jésus n'a jamais dit qu'on irait au ciel parce qu'Il avait absous nos péchés, mais que pour entrer au royaume des cieux, il fallait obéir à la volonté du Père. Amen. Croire qu'on entrera dans le royaume de Dieu parce que nos péchés sont pardonnés est seulement une notion humaine. Ça ne s'appuie pas sur les paroles de Dieu. Nous ne sommes sûrs que d'une chose. Quand les gens gagnent la foi et que leurs péchés sont absous, ils continuent à pécher, se confesser ensuite et pécher encore. Ça prouve bien qu'avoir la foi et être pardonné ne nous délivre pas des chaînes du péché et on n'est pas purifiés pour autant. Parce que Dieu est saint, si on péche et qu'on Lui résiste, Il ne nous ouvrira pas les portes de Son royaume. Seuls ceux qui obéissent et accomplissent la volonté de Dieu peuvent entrer au royaume des cieux. Après qu'elle a dit ça, j'ai pensé, « C'est vrai, si Dieu laisse ceux qui continuent à pécher entrer dans le royaume des cieux, comment pourrait-Il exprimer Sa sainteté ? » Oui. C'est vrai. Elle a ajouté, « Même si nous prions, nous confessons et nous efforçons de pratiquer les enseignements du Seigneur, malgré tous nos efforts, nous sommes toujours soumis au péché. Quelle en est la vraie raison ? » Alors, elle a lu des passages des paroles de Dieu. Lisons-les ensemble. Avec joie. Bien que Jésus ait abattu une œuvre immense parmi les hommes, Il n'a fait que parachever la rédemption de toute l'humanité et est devenu le sacrifice d'expiation de l'homme. Et Il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Afin de sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan, il n'a pas suffi que Jésus se livre en sacrifice d'expiation pour les péchés des hommes. Il a fallu également que Dieu s'emploie davantage à débarrasser l'homme totalement de son tempérament qui avait été corrompu par Satan. Et donc, après que l'homme a reçu le pardon de ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement. Et cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Pour qu'il puisse jouir d'une vérité supérieure, il doit se soumettre à sa domination. Il vivra dans la lumière et recevra de bien meilleures bénédictions et gagnera la vérité, le chemin et la vie. Même si l'homme a été racheté et si ses péchés ont été pardonnés, c'est considéré comme si Dieu avait oublié les transgressions de l'homme et n'avait pas traité l'homme conformément à ses transgressions. Mais lorsque l'homme vit dans un corps charnel et qu'il n'a pas été libéré du péché, il ne peut que continuer à pécher révélant sans cesse son tempérament satanique corrompu. C'est la vie que l'homme mène, ainsi que le sans fin de péché et de pardon accordé. La majorité de l'humanité pêche dans la journée pour se confesser dans la soirée. Ainsi, même si le sacrifice d'expiation est toujours efficace pour l'homme, il ne peut pas sauver l'homme des chaînes du péché. Seulement la moitié de l'œuvre du salut a été achevée, car le tempérament de l'homme est toujours corrompu. Il est difficile à l'homme de prendre conscience de ses péchés. Il est incapable de reconnaître sa propre nature profondément enracinée, et il doit compter sur le jugement par la parole pour obtenir ce résultat. Ainsi, et seulement de cette manière, l'homme peut progressivement être transformé. Grâce à cette œuvre de jugement et de châtiment, les hommes prendront pleinement conscience de l'essence souillée et corrompue en eux-mêmes, et ils pourront changer complètement et être purifiés. On saura être digne de retourner devant le trône de Dieu seulement de cette manière. Toute l'œuvre effectuée aujourd'hui vise la purification et la transformation des hommes. Grâce au châtiment par la parole et grâce à l'épurement, l'homme peut rejeter sa corruption et être purifié. Plutôt que de considérer cette étape de l'œuvre comme le salut, il serait plus juste de dire que c'est l'œuvre de la purification. Amen. Après cette lecture, sœur Suzanne a ajouté, « Si nous avons reçu la rédemption du Seigneur Jésus et si nos péchés sont pardonnés, nos natures sataniques et pécheresses n'ont pas été résolues. On ne peut pas s'empêcher de pécher et on est incapable de pratiquer les paroles du Seigneur. Dans l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus n'a accompli que l'œuvre de la rédemption. Il a racheté nos péchés pour que la loi ne nous condamne pas, qu'on soit digne de Dieu et de jouir de la grâce qu'Il nous donne. Même si le Seigneur Jésus a pardonné nos péchés, nos tempéraments sataniques n'ont pas été résolus. Nous sommes toujours arrogants, suffisants, malhonnêtes, égoïstes et méprisables. Nous sommes orgueilleux, voulons toujours avoir le dernier mot et nous voulons que les autres nous obéissent en tout. Nous réprimandons les gens quand ce qu'ils font nous déplait et nous ne faisons que mentir et tromper. Nos prières à Dieu ne sont que des promesses en l'air. Nous agissons dans notre intérêt tout en disant aimer Dieu. Nous n'accordons des sacrifices à Dieu que pour être bénis et entrer dans Son royaume. Nous sommes heureux quand Il nous donne la grâce, mais nous nous plaignons qu'en nous traversant des épreuves, nous pouvons aller jusqu'à nier Dieu. Ces tempéraments sataniques sont encore pires et plus enracinés que le péché. Si on ne fait rien, on risque de s'opposer à Dieu. Si nous sommes semblables à Satan, comment être dignes du royaume de Dieu ? C'est vrai. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a promis qu'Il reviendrait. Dieu Tout-Puissant, Christ des derniers jours est le Seigneur Jésus revenu. Il a exprimé toutes les vérités pour sauver l'humanité. L'œuvre du jugement commence par la maison de Dieu. Il le fait pour résoudre les tempéraments sataniques des humains, pour déraciner ce qui nous fait constamment résister à Dieu et pécher, et tout cela dans le but de nous mener au royaume des cieux. Dieu Seigneur Jésus. L'œuvre et les paroles de Dieu Tout-Puissant accomplissent ces prophéties du Seigneur Jésus. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire que vous ne pouvez pas porter maintenant. Quand l'Esprit de vérité sera là, Il vous conduira dans toute la vérité. Car je suis venue non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée le jugera au dernier jour. Amen. Alors Pierre ajoute, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. En acceptant le jugement de Dieu Tout-Puissant Christ des derniers jours, nous atteindrons la vérité, nous serons alors purifiés, et nous pourrons rejoindre Dieu dans Son royaume. C'est vrai. Dieu soit loué. L'échange avec Sœur Suzanne était en accord avec la Bible et très éclairant. Elle m'a pleinement convaincue. J'ai bien compris que l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus n'avait accompli que l'œuvre de la rédemption, mais qui ne consistait pas à résoudre la nature pécheresse des hommes. Notre foi ne peut apporter que le pardon de nos péchés. Nous devons subir le jugement de Dieu dans les derniers jours pour résoudre à la racine notre tendance à pécher. J'ai compris que dans ma foi, il y avait une étape de l'œuvre de Dieu que je n'avais pas éprouvée. Exactement. Sœur Suzanne m'a appris que le Seigneur Jésus était déjà là, qu'Il avait exprimé de nombreuses vérités pour accomplir Son jugement, en commençant par la maison de Dieu pour nous sauver, et nous emmener dans le royaume de Dieu. J'étais tellement enthousiaste que j'ai immédiatement demandé à Sœur Suzanne comment accomplit-Il Son œuvre de jugement. Elle m'a lu deux passages des paroles de Dieu. Lisons-les maintenant. Avec joie. Dans les derniers jours, le Christ utilise une variété de vérités pour enseigner à l'homme, exposer l'essence de l'homme et disséquer ses mots et ses actes. Ces paroles comprennent diverses vérités, telles que le devoir de l'homme, comment l'homme doit obéir à Dieu, comment l'homme doit Lui être fidèle, et comment l'homme doit vivre l'humanité normale, ainsi que le tempérament et la sagesse de Dieu, et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et Son tempérament corrompu, en particulier ces paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu, sont prononcées au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. En entreprenant Son jugement, Dieu ne fait que préciser en quelques mots ce qu'est la nature de l'homme, et Il l'expose, le traite et l'émonde à long terme. Ces méthodes d'exposer, de traiter et d'émonder ne peuvent pas être substituées par des mots ordinaires, mais par la vérité que l'homme ne possède pas du tout. Seules les méthodes de ce genre sont considérées comme un jugement. C'est seulement par un jugement de ce genre que l'homme peut être maîtrisé et forcé à se soumettre totalement à Dieu, et acquérir de surcroît une vraie connaissance de Dieu. Ce que l'œuvre du jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et la vérité sur sa propre rébellion. L'œuvre du jugement permet à l'homme de mieux comprendre la volonté de Dieu. L'objectif de l'œuvre de Dieu est les mystères qui lui sont incompréhensibles. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître son essence corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir la laideur de l'homme. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement, car l'essence de cette œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en Dieu Tout-Puissant. Ce travail est l'œuvre du jugement faite par Dieu. Amen. Alors, sœur Suzanne s'est adressée à moi. Dans les derniers jours, Il exprime la vérité pour accomplir Son jugement. Il exprime toutes les vérités pour purifier et sauver l'humanité et dévoile l'œuvre de gestion et ses mystères. Il a révélé l'essence de la corruption de l'humanité par Satan et exposé la nature satanique qui nous fait résister à Dieu. Il nous a dit quel poison satanique était dans nos natures, quels états corrompus et quelles pensées ces tempéraments sataniques généraient et comment résoudre ces choses. Il clarifie aussi tous les aspects de la foi comme la soumission à Dieu, l'amour de Dieu et comment devenir une personne honnête. Il nous montre comment nous purifier et obtenir le salut. Il nous révèle Son tempérament saint et juste et qui ne peut pas être offensé. En subissant le jugement des paroles de Dieu, nous comprenons progressivement la vérité, ainsi que l'essence et la réalité de notre corruption par Satan. Nous nous repentissons et pratiquons la vérité. Progressivement, nos tempéraments corrompus peuvent être purifiés et changés et nous pouvons devenir plus révérencieux et obéissants vers Dieu. Alors, nous sommes bien moins enclins à pécher et à résister à Dieu. C'est vrai. Sœur Suzanne m'a aussi parlé de son expérience personnelle. Elle m'a dit qu'elle s'était toujours crue plus douée que les autres, qu'elle était égocentrique et qu'elle imposait son point de vue à tout le monde. Elle rejetait ceux avec qui elle ne s'entendait pas. C'était douloureux et étouffant pour les autres. Grâce au jugement et aux révélations de Dieu, elle a compris qu'en pensant régner sur les autres, elle obéissait à Satan. Elle croyait que le monde tournait autour d'elle. Elle ne voulait s'incliner devant personne. Elle voulait que les autres se plient à ses idées comme si elles étaient la vérité. Elle était déraisonnable envers Dieu et irrévérencieuse. Ça dégoûtait Dieu et répugnait les gens. Elle voulait toujours que les autres l'écoutent, mais c'est un tempérament satanique courant. Satan est arrogant, il veut être sur un pied d'égalité avec Dieu. Il veut contrôler les gens, il est forcé à le vénérer lui à la place. Et Dieu l'a maudit. Oui. Elle a pris peur quand elle s'est rendue compte de la nature de son problème. Alors, elle s'est mise à se haïr et à pratiquer la vérité. Elle est devenue plus modeste dans ses interactions. Elle n'a plus pris les gens de haut. Dieu soit loué. S'ils étaient en accord avec la vérité, elle leur donnait raison, et ils avaient de bons rapports. Dieu soit loué. Mon cœur s'est allégé quand nous avons échangé au sujet de son expérience, et j'ai appris que Dieu purifiait notre tempérament avec ses paroles. L'œuvre de Dieu est si concrète. Amen. Dieu soit loué. J'ai été croyante des années en subissant les chaînes du péché, et j'avais beaucoup de peine. Mais j'ai enfin trouvé la voie. Dieu soit loué. J'ai commencé à lire les paroles de Dieu Tout-Puissant, à regarder des films d'évangélisation et à écouter des hymnes de l'Église de Dieu Tout-Puissant tous les jours. J'ai participé à des réunions pour échanger sur les paroles de Dieu. Je sentais vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. J'ai compris de nombreuses vérités que j'ignorais pendant mes années de foi. Ça m'a procuré beaucoup de joie. Dans mon cœur, je sentais que Dieu Tout-Puissant était le Seigneur Jésus revenu. Amen. Ensuite, j'ai lu d'autres paroles de Dieu Tout-Puissant, et j'ai un peu compris mon tempérament arrogant. Quand grondant les autres, je révélais mon tempérament satanique. Or, Dieu déteste ça. J'ai prié Dieu pour me repentir, pour ne plus obéir à Satan, ni me concentrer sur les problèmes des autres, ce n'est pas raisonnable. Quand mon mari jouait ou faisait quelque chose qui me déplaisait, je priais Dieu d'apaiser mon cœur, pour lui parler calmement. Un jour, à Brûle pour poing, il a dit, « Tu as changé. Tu es différente depuis que tu crois en Dieu Tout-Puissant. Tu ne te fâches plus comme tu le faisais avant, et on peut discuter quand il y a un souci. » Dieu soit loué. J'ai remercié Dieu du fond du cœur. Je savais que rien ne serait arrivé sans les paroles de Dieu. Dieu soit loué. Après avoir vu que j'avais changé, mon mari s'est mis à lire les paroles de Dieu Tout-Puissant lui aussi, et il a accepté l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. C'est merveilleux. Dieu soit loué. Grâce aux paroles de Dieu, il a réalisé que Satan utilisait les jeux en ligne pour séduire, corrompre et contrôler les gens. Il a commencé à comprendre la nature et le danger de ces jeux, et ils ne l'ont plus autant hypnotisé. Nous ne nous disputons plus. Nous lisons souvent les paroles de Dieu ensemble et nous échangeons. Quand nous avons un problème, nous cherchons la vérité dans les paroles de Dieu pour trouver un moyen de le résoudre. Je suis convaincue que le jugement de Dieu Tout-Puissant est ce dont j'ai besoin, que Son œuvre est essentielle pour nous purifier pleinement. Oui. J'ai trouvé la voie pour être purifiée et entrer au royaume des cieux. Amen. Dieu Tout-Puissant soit loué. Seules les paroles de Dieu nous font changer.